Bienvenue à tous sur Nouvel Ob. Le terme « Palestine » que l'on connaît aujourd'hui et que les sionistes remettent en question tant par rapport au territoire qu'à la population qu'ils désignent a en réalité une histoire millénaire pourtant méconnue du grand public. Dès la fin du deuxième millénaire avant Jésus-Christ, la documentation égyptienne atteste de la présence d'un peuple nommé Peleset aux frontières est du pays, au-delà du Sinaï. D'ailleurs, c'est également à cette époque que le terme « Israël » apparaît dans les mêmes sources. Quelques siècles plus tard, les Assyriens venus occuper la région mentionnent une population nommée « Palachtu » ou « Pilistu » aussi connue sous le nom de « Philistin » dans les écrits bibliques. La première utilisation claire du terme « Palestine » pour désigner toute la zone située entre la Phénicie et l'Égypte remonte au Vème siècle avant notre ère dans la Grèce antique chez le géographe Hérodote qui écrit à propos d'un district de Syrie appelé « Palestinae » qui comprenait les montagnes de Judée et la vallée du Rift du Jourdain. Au début de l'ère commune, les cartes grecques de Ptolémée parlent de « Palestineis » et les Romains nomment « Dux Palestinae » la région militaire qui, là aussi, correspond à cette région côtière entre l'ancienne Phénicie et l'Égypte et c'est le nom qui va rester jusqu'à la conquête arabe. Dans l'Empire musulman qui se met en place à la fin du VIIe siècle, la nouvelle administration donne le nom de « Shem » au Levant. Il s'agit d'une région partagée en cinq districts dont l'un d'eux est nommé « Jund Philistine ». À une époque où la population est majoritairement chrétienne et où aucun des enjeux actuels de légitimité n'a cours, il est évident que cette dénomination ne fait que suivre un état de fait qui précède depuis longtemps l'arrivée de l'islam dans la région. Durant toute l'ère islamique au Moyen-Orient, durant laquelle différentes dynasties et empires gouverneront, elle continuera de porter son nom « Philistine » et avec lui un titre de terre sacrée qui sera renforcé par l'ascension du prophète de l'islam Mohamed s.a.w. depuis l'isplanade des mosquées d'Al-Aqsa à Jérusalem. C'est dans cet état de fait que les possessions ottomanes se trouvaient lors de leur prise par l'Empire britannique plaçant la Palestine sous mandat britannique et dont le projet de colonisation se concrétisera à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Malgré cela, la monnaie palestinienne continuera d'être utilisée jusqu'en 1952. Depuis la création de l'État d'Israël en 1948, les sionistes tendent à faire effacer le nom « Palestine des esprits » en vain. Merci et à bientôt sur Nouvelle Homme.